Vous êtes sur RTL. RTL, c'est notre planète. Virginie Garin. Allez, c'est à vous maintenant Virginie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Alors cette semaine, c'est la semaine européenne de la mobilité. C'est donc l'occasion d'aller voir ailleurs avec vous, aller voir ce que font les grandes villes dans les autres pays pour lutter contre la pollution. Tiens, ce matin, vous nous révélez justement une étude de l'agence de l'environnement ADEME sur les villes les plus créatives du continent. Alors d'abord, il y a des villes qui payent leurs habitants pour qu'ils laissent leur voiture au garage. Ça s'appelle le pH positif à Rotterdam par exemple. Vous avez l'habitude d'aller travailler en voiture tous les jours. Quand vous acceptez certains matins de prendre le métro ou le bus, vous gagnez 3 euros par trajet. Il y a d'abord une phase où des radars, grâce aux plaques d'immatriculation, repèrent pendant quelques semaines les véhicules qui roulent tous les jours. Et ensuite, quand ils ne sont pas là, les conducteurs sont récompensés. Alors en France, l'île a voulu essayer, mais la CNIL lui est interdit. La commission informatique et liberté, car les radars savent tout sur vos trajets. Donc si on voulait le faire chez nous, il faudrait changer la loi. Mais à Rotterdam, ça a fait baisser le trafic de 6%. Autre initiative à Madrid, pour stationner, moins on pollue, moins on paye. Là-bas, ils ont aussi des vignettes critères de différentes couleurs. Elles servent à calculer votre tarif de stationnement. Donc vous avez une voiture qui pollue peu, vous payez moitié moins cher à l'ordateur. Enfin, l'ADEME a bien aimé dans son étude les autoroutes à vélo. Ça se passe au Danemark. Ce sont des voies très larges où les vélos peuvent se doubler avec stations de gonflage et même air de repos. Il y a 8 autoroutes. Ils ont prévu d'en construire 750 kilomètres. Et avec la baisse de la pollution, ils pensent éviter à Copenhague 40 000 jours d'arrêt maladie par an pour problèmes pulmonaires. Les explications de Virginie Garin pour RTL. RTL Matin avec Julien Cellier